Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Chaque été, mon voisin fabriquait un nouvel épouvantail. La zone rurale dans laquelle j'ai grandi donnait l'impression que les plus petites villes étaient densément peuplées. C'était le genre d'endroit où il fallait faire un kilomètre à vélo pour rejoindre le voisin le plus proche et où le bus ne passait que deux fois par jour. La plupart des enfants pensent que grandir dans une ferme est une sorte d'aventure palpitante. C'était certainement le cas des élèves de l'école que j'ai fréquenté dans la ville la plus proche. Ils n'ont pas vu que je me réveillais à quatre heures du matin pour me préparer à temps pour que mes parents m'y emmènent, ni que les week-ends étaient solitaires lorsque les amis vivaient si loin. Non, ils pensaient que ce n'étaient que des poulets et des tracteurs. En fait, je n'aimais pas ça. La ferme se trouvait sur un grand terrain. Des hectares entouraient la maison et se terminaient par une épaisse lisière de forêt qui nous séparait des deux voisins éloignés et de quelques champs. Dès mon plus jeune âge, mes parents me laissaient jouer librement dans la ferme. Ma seule règle étant de rester sur le terrain qui nous appartenait. Là où les arbres commençaient, j'aurais toujours dû m'arrêter. L'ennui était mortel. Les poulets ne sont pas si excitants quand ils font partie de votre vie quotidienne, et il y a des limites à l'amusement qu'un enfant peut avoir tout seul. Quand j'ai eu environ huit ans, j'ai commencé à explorer les bois qui formaient la frontière, d'abord en me faufilant entre les arbres à la lisière de la ferme, puis en prenant le courage de m'enfoncer plus profondément dans la forêt. J'étais prudent, m'assurant que je me lançais dans mes aventures presque dès que je quittais la maison, afin d'avoir un maximum de temps pour explorer sans me faire attraper par papa et maman. Le jour où j'ai franchi la frontière pour la première fois, j'ai essayé de chronométrer le temps qu'il me fallait pour traverser les arbres. Il m'a fallu quinze minutes pour atteindre la clairière de M. Hinchcliffe, un vieux cultivateur de pommes de terre situé à notre gauche. Il était connu des habitants de la région pour son insularité et sa tranquillité. C'était une grande clairière circulaire, coupée du reste de ces terres par des arbres d'une autre espèce que ceux de la forêt. C'était comme s'ils avaient été plantés des années auparavant pour créer et garder la clairière séparée et cachée. Au centre du cercle, un homme se tenait face à moi, immobile. J'ai d'abord été terrifié, convaincu que M. Hinchcliffe était sur le point de me renvoyer chez moi pour intrusion. J'ai essayé de me cacher derrière un arbre tout en gardant un œil sur l'homme, réalisant qu'il n'avait pas bougé d'un pouce. Il m'a fallu un moment, mais les poteaux ont fini par me trahir, cela et l'absence de pied. La silhouette partait des chevilles. L'homme dans la clairière n'était pas du tout un homme, c'était un épouvantail. J'étais fasciné. Je suis resté derrière mon arbre, mais j'ai tendu les yeux pour essayer de mieux voir. Mes parents installaient des épouvantails autour de nos cultures, mais aucun n'était aussi élaboré que celui qui se tenait au milieu de la clairière de M. Hinchcliffe. Il était réaliste, plus réaliste que tout ce que j'avais vu auparavant. Il portait une chemise à carreaux rouges, un chapeau de paille et un large sourire au coin des lèvres. J'ai voulu m'approcher, mais lorsque j'ai commencé à sortir des arbres, j'ai senti son regard sur moi, et j'aurais juré avoir vu ses doigts bouger. J'ai couru à travers les bois jusqu'à la ferme, impatient de rentrer à la maison et d'essayer d'oublier ce que j'avais vu, mon petit cœur battant la chamade. Je n'ai pas parlé à mes parents de l'épouvantail ou de la clairière, mais quand je me suis couché ce soir-là, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ce sourire, cousu sur son visage. J'ai passé des heures cette nuit-là à me convaincre que les épouvantails ne pouvaient pas bouger. Ce que j'avais vu devait être le vent, je paniquais pour rien. J'ai essayé de m'empêcher d'y retourner, mais j'avais désespérément envie d'aller voir de plus près. Je me demandais ce que M. Hinchcliffe avait utilisé pour rendre son épouvantail si réaliste, et ma curiosité a fini par prendre le dessus. Trois jours après ma première découverte, j'ai quitté la ferme, et j'ai traversé la même partie dense des bois jusqu'à ce que j'atteigne à nouveau la clairière. Je me suis arrêté derrière le même arbre, inspectant l'épouvantail jusqu'à ce que j'ai le courage de m'en approcher un peu plus. La création de M. Hinchcliffe était encore plus spectaculaire de près. Je n'arrivais pas à savoir quel matériau il avait utilisé pour faire le visage. On aurait dit un film. J'ai touché la peau pour essayer de comprendre ce que c'était, mais je n'y arrivais pas. Elle ressemblait à la mienne, mais en plus froid. Je suis resté bouche bée. Le sourire avait été cousu à la main, dans le matériau semblable à de la peau, ce qui avait dû prendre des heures au vieil homme. Si l'épouvantail avait eu des pieds, ils avaient été enfouis dans la terre pour l'aider à se tenir debout. Des piquets étaient enfoncés dans le sol derrière lui et attachés à son torse, pour le maintenir debout et en sécurité. Plus je regardais l'épouvantail, plus j'avais l'impression qu'il était vivant. J'étais certain qu'il clignait parfois des yeux et que sa poitrine se soulevait et s'abaissait. J'étais prudent et plus qu'inquié, mais j'ai pris mon temps et je l'ai inspecté autant que j'ai pu. En retournant à la ferme, à travers la forêt, je n'arrivais pas à chasser l'épouvantail de mes pensées. J'ai eu du mal à faire la conversation pendant le dîner, mon esprit étant complètement occupé par ce sourire recousu. J'étais obsédé. J'y suis retourné tous les jours pendant les trois semaines suivantes. La clairière devint mon lieu de réconfort et l'épouvantail qui s'y trouvait, mon meilleur ami. Je m'asseyais près de ses chevilles plantées pour lire et dessiner dans mon carnet de croquis. J'ai appelé l'épouvantail Peter et je lui parlais chaque fois que je le pouvais. Je lui confiais mes pensées et mes sentiments les plus profonds. Je pleurais quand j'étais triste et je passais tous les moments possibles avec lui. Je faisais attention à ne pas rester trop longtemps dans la clairière et je retournais toujours à la ferme avant que mes parents ne sentent que j'étais parti depuis trop longtemps. J'aurais aimé passer plus de temps avec Peter. C'est triste quand je repense à l'enfant solitaire que j'ai dû être pour passer autant de temps avec un objet, une effigie glorifiée d'un être humain. À chaque visite, la poitrine de Peter se soulevait et s'abaissait moins. Je ne le voyais plus cligner des yeux non plus. Et sa peau commençait à s'affaisser et à devenir grise après quelques jours de pluie. Je savais que c'était simplement parce que je m'habituais à lui, que je me rendais compte qu'il n'allait jamais prendre vie et me répondre comme un véritable ami. Mais cela me rendait tout de même un peu triste. Au bout d'un certain temps, la magie de Peter avait disparu. J'allais lui rendre visite comme d'habitude, mais ce n'était pas la même chose. La clairière était aussi vide que le reste de ma vie, et mon ami posé au milieu était en piteux état. Le sourire cousu tenait à peine en place et des morceaux de la matière qui constituaient sa peau avaient commencé à sécher et à tomber. Il n'arrivait même plus à faire fuir les oiseaux, et il y en avait souvent plusieurs perché sur son chapeau de paille et ses épaules, qui lui picoraient le visage. Un jour, vers la fin de l'été, j'ai traversé la clairière et je l'ai trouvé vide. Peter n'était plus là. Il n'y avait plus aucune trace de lui, à part le poteau qui restait fermement planté dans le sol. Bien que ma fascination initiale pour Peter se soit déjà estompée, je me suis senti perdu. Mes parents ne comprenaient pas pourquoi j'étais si renfermé. Mais je pleurais quelqu'un qui n'avait jamais existé. À huit ans, je comprenais déjà ce qu'était le deuil d'un ami. J'ai visité la clairière à plusieurs reprises et elle est restée vide. L'école a repris et l'automne est arrivé, apportant avec lui des vents glacés qui allaient geler toute la terre. Je passais moins de temps à l'extérieur et j'ai à peine visité la clairière de M. Hinchcliffe pendant l'hiver. Lorsque nous sommes arrivés à l'été suivant, Peter et le temps que j'avais passé avec mon ami silencieux étaient pratiquement oubliés, effacés de ma mémoire. C'est par hasard, par une journée ensoleillée, que j'ai décidé de traverser les bois une dernière fois pour me rendre dans mon ancien sanctuaire. Je ne m'y attendais pas. Je pensais que cette partie de ma vie était terminée. Mais il était là. Un tout nouvel épouvantail, soutenu comme Peter l'avait été, les chevilles fermement enfoncées dans le sol et les poteaux derrière lui. Il portait une tenue différente, une salopette et une chemise jaune à carreaux, mais le chapeau de paille était indéniablement le même. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait doucement, comme l'avait fait celle de Peter, et ses yeux semblaient bouger d'à peine quelques millimètres lorsque je l'ai regardé. Il était presque impossible de voir, mais j'étais sûr qu'il était vivant. Il m'a donné l'espoir que je n'aurais pas à passer un été seul et triste à la ferme. Son sourire cousu me procurait la même sensation de réconfort qu'un chocolat chaud par une nuit glaciale. Le processus s'est répété, tout comme avec Peter, et au fil des semaines, il a commencé à avoir l'air plus agar et moins vivant. La magie s'estompa, la solitude revint et l'épouvantail finit par disparaître complètement. Tous les ans, c'était la même chose. L'été arrivait et avec lui, M. Hinchcliffe construisait un nouvel épouvantail. Il y en avait de tous les âges, de toutes les formes et de tous les sexes. C'était à chaque fois un nouvel ami, mais je savais qu'il disparaîtrait comme les autres. Malgré tout, je me suis attaché à chacun d'entre eux. En grandissant et en recevant plus de liberté de mes parents, j'ai pu passer plus de temps dans la ville, avec des amis qui m'appréciaient. Au bout d'un moment, j'ai commencé à oublier complètement les épouvantails, préférant les jolies filles et les soirées à jouer à des jeux de rôle. Les années ont passé et j'ai quitté la maison pour faire des études d'art. L'université a changé ma vie. Pour la première fois, j'avais un groupe d'amis autour de moi en permanence. Des amis qui n'étaient pas plantés dans le sol. J'ai emménagé avec eux et je ne rentrais chez moi qu'à Noël. Je n'ai jamais oublié les épouvantails de M. Hinchcliffe. Ils ont été maboués de sauvetage pendant si longtemps. Mais je suis passé à autre chose. Je n'avais plus besoin d'eux. Cela faisait trois ans que je n'avais pas passé d'été à la ferme et le confinement m'a obligé à revenir ici. Lorsque mes colocataires sont tous retournés dans leur famille, je ne pouvais pas supporter l'idée d'être seul dans la maison. Alors j'ai fait de même. Je n'avais pas l'intention de visiter la clairière. A vrai dire, cela fait plusieurs années maintenant que je n'y ai vraiment pas pensé. J'étais trop absorbé par une vie sociale que je n'avais jamais eue quand j'étais enfant. Ce n'est que lorsque ma mère a invité sa nouvelle amie Linda à la maison qui vit maintenant dans la ferme à gauche, celle de M. Hinchcliffe, que je me suis souvenu de mon secret d'enfance. Un secret que j'aimerais maintenant pouvoir effacer. « Qu'est-il arrivé à M. Hinchcliffe ? » demandai-je, le cœur serré à l'idée que je ne verrai plus jamais l'une de ses incroyables créations. Ma mère baissa la tête, essayant de trouver une réponse. « C'était horrible. Tout le monde en a parlé dans les journaux locaux. L'année dernière, il a cessé de répondre aux appels de sa sœur et au bout d'un certain temps, elle a envoyé la police locale pour vérifier son bien-être. Quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas dans la maison. Alors ils ont commencé à fouiller le terrain et ils l'ont trouvé, effondré dans un coin boisé juste de l'autre côté de nos arbres. Il était mort d'une crise cardiaque. « Pourquoi est-ce que ça ferait la une des journaux ? » J'ai demandé. Une perle de sueur coulant le long de mon cou alors que j'imaginais M. Hinchcliffe mort dans la clairière. Ma clairière. Le visage de ma mère s'est encore abaissé. Il n'était pas seul. Ils ont trouvé une femme attachée à un poteau à côté de son corps. Il lui avait injecté une sorte de drogue qui la maintenait complètement paralysée alors qu'elle était consciente. Il lui avait planté les pieds dans le sol pour la maintenir debout et l'avait habillée comme un putain d'épouvantail. La police a passé le terrain au peigne fin et a trouvé 45 corps enterrés. Il le faisait depuis des années. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. Mon esprit a commencé à relier des points que je n'avais jamais imaginés. « Qu'est-il arrivé à la fille ? » J'ai demandé. Elle a survécu. De justesse. Quand ils l'ont enfin réveillée, elle a écrit une lettre expliquant qu'elle avait été attachée à ce poteau pendant deux semaines avant d'être retrouvée. Hinchcliffe a pris toutes les précautions possibles pour la maintenir en vie là-haut. Le pire, c'est qu'elle ne peut plus communiquer que par écrit, après ce qu'il lui a fait au visage. Ce malade lui a découpé la bouche pour la recoudre en un visage qui sourit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada